Bon donc maintenant on va regarder bien tout le monde puisque c'est un seau et il y a effectivement un monde de la paloume. Alors la première partie donc c'est la partie où il y a le cymbal du scops, j'ai mis en a tournant parce que c'est un aller un retour en fait qu'on fait avec le cymbal, biraduscoops et biradres. Sachant que donc le saut a été conçu avec des pas que normalement n'importe quel débutant en saut connaît. Les simples en général les débutants qui commencent à danser les sauts apprennent le pantelou, apprennent les setso, apprennent aussi le paye-boutou et là dedans il y a des simples pour commencer. La seule différence qu'il y a avec ces fonctionnements là c'est que dans les enchaînements de ces seaux là il y a quatre simples pour commencer et un autre enchaînement. Là dès le premier enchaînement il n'y a que deux simples et on enchaîne directement avec le biraduscoops et le biradres. Ce qui fait je m'en vais, je reviens, je fais mes deux birads et mon biradres. Donc je change de sens et donc je repars, je fais l'aller-retour, les deux birads et le biradres. Et comme ça à la fin de l'enchaînement je suis revenue dans le bon sens comme ça se fait pour tous les sauts vernis qui sont souvent comme ça en miroir, en symétrique, c'est joué deux fois. Même si le saut est un saut de création ça n'a pas changé par rapport à ça. La deuxième partie donc c'est avec des mercats, avec un koupa et avec simple. Les mercats en général tout le monde connaît parce que dans les sauts aussi qu'on commence à apprendre on fait la marianne et dans marianne il y a donc les mercats. Et le koupa tout le monde connaît aussi en général puisque les sept sauts font partie des danses qui sont universels, qu'il y en a partout, je me demande si le danse pas aussi sur la lune. Donc le koupa aussi tout le monde connaît ça. Mais il y a deux choses qui se passent par rapport à cet enchaînement là. C'est que d'abord j'ai fait exprès de mettre mercat et koupa à côté puisque des fois il y a confusion par rapport aux gestes qu'on fait pour commencer. Or le mercat c'est simplement un pointé et je ramène tandis que le koupa si je m'en vais vers l'extérieur je me pose dessus. Et donc le fait de les mettre les deux à côté je me suis dit que ça allait vous aider si vous êtes un petit peu débutant et un peu perdu là dedans à différencier bien ce que c'était un mercat et différencier bien de ce que c'est un koupa. Et puis et puis donc la nouveauté là dedans c'est que pour agrémenter ça, j'ai inventé le merclap qui est donc un mercat qui a été amélioré par le fait qu'on met un clap des mains entre. Encore une fois ce qu'il faut faire c'est qu'il faut pas se dire oulala je n'y arriverai jamais. Vous faites votre mercat normal c'est à dire j'ouvre je ramène, j'ouvre je ramène et le clap il vient se trouver juste au milieu entre le j'ouvre je ramène, j'ouvre je ramène, j'ouvre je ramène. Voilà c'est pas plus compliqué que ça. Autre chose aussi si le fait de faire un mercat vous gêne, laissez tomber, faites des mercats point bas, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste un petit truc si vous êtes joueur d'essayer de vous y mettre à le faire mais c'est pas plus compliqué que ça. Et là aussi c'est la même chose c'est à dire que comme tout sauver harnais c'est fait deux fois donc la première fois on fait le mercat à droite, le coupa à droite, remerclap droite et simple droit, on se retrouve à l'envers donc on va faire merclap gauche, coupa gauche, merclap gauche et simple gauche voilà. Et là par contre c'est un saut qui est répétitif donc on recommence à faire premier enchaînement, deuxième enchaînement, premier enchaînement, deuxième enchaînement, ad libitom, jusqu'à ce que soit les musiciens s'arrêtent, soit vous en ayez marre. Merci.